Musique What's up guys, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog Et enfin je pense que je vais le commencer juste Straight to the point À place de rester assis ici puis parler pendant 15 minutes Vous allez probablement voir aujourd'hui Je vais pas me le cuisiner parce que j'ai plein de trucs frais Dans mon frigo puis je suis comme toute excitée De manger frais Alors comme vous avez vu ce matin j'ai tout nettoyé des belles fraises Puis c'est le temps des fraises présentement Donc ils sont vraiment sucrés puis super bonnes J'ai même pas encore déjeuné en passant J'ai vraiment envie de manger du yogourt avec les fraises, bananes Mettre des granolas, puis souvent je mets des graines de chia Puis des graines de chanvre aussi Puis je top ça avec un petit peu de sirop d'érable Puis c'est vraiment parfait Mais je vais aller faire ça Puis sinon ce que j'ai prévu aussi C'est de faire ma pédicure dans le dernier vlog Je me suis fait une petite manicure Puis je pensais avoir le temps de faire une pédicure Puis finalement non Donc on va faire ça aujourd'hui J'ai vraiment envie d'avoir des beaux petits pieds Fait qu'un beau vernis Puis vu que j'ai fait des petits french tips verts Je pense que je vais faire toutes mes ongles de pieds En ce genre de verre là Il est tellement beau So cute Fait que je vais mettre ça sur mes pieds Mais là j'ai vraiment faim Fait que je vais aller faire le déjeuner Ok je viens de venir de déjeuner C'était vraiment bon Full frais On dirait que c'est vraiment ça que je recherche aujourd'hui J'ai fait des petits achats hier Je suis retournée à l'école aux boutiques Parce que j'avais vraiment besoin de restock dans les trucs Fait que je vais vous montrer Puis j'ai fait un achat absolument magnifique au Homesense En tout cas il n'est pas juste beau Il est vraiment pratique Je vais vous montrer ça Alors voilà ce que j'ai acheté à l'école aux boutiques Je devais vraiment restock toutes mes petites éponges Qui vont sur le petit manche pour faire la vaisselle Et sinon on devait vraiment restock Dans du savon à vaisselle et du savon en main Et ça va être la deuxième fois que j'achète le savon à vaisselle De la marque Pur Puis je l'aime vraiment pour vrai Il y a une super bonne odeur Je l'ai pris à la main Mais vous pouvez vraiment prendre ce que vous voulez Il y a quand même plusieurs choix Puis c'est la première fois que je vais prendre le savon à main Mais je suis sûre qu'il va laver super bien Mais c'est ça J'adore ça avoir comme mes grosses bouteilles pour restock Mes petites bouteilles de verre Alors voilà ce que j'ai pris à l'école aux boutiques Maintenant au Homesense Tadam Il est tellement beau J'ai trouvé un beau petit creuset Ça faisait longtemps que j'attendais ça En plus il y a le petit bouton doré Dans le fond j'ai lu le plus type chaudron Qui est beaucoup plus haut que j'ai acheté Ils sont seulement 79 et 99$ au Homesense Ils vont super bien Ça nettoie vraiment bien Complètement en amour Donc j'ai voulu acheter celui-là le plus bas type poêle un peu Ça se met au four Sinon vous pouvez même cuire des choses directement sur la plaque Je suis vraiment vraiment contente de mon petit achat Et c'est de la marque Cuisinart C'est ça Fuck cute Ok alors là je vais aller chercher tous mes trucs Pour faire ma petite pédicure Puis on va commencer ça Ok alors je viens de sortir toutes mes choses Ça c'est la fameuse couleur que je vous parlais de vernis C'est de la marque Nel Création Il est tellement beau le verre Je tripe J'ai ma petite lampe ici mais probablement que ça va être déplacé Puis je vais faire ça à côté de même Oui j'ai des beaux bafs mais je pense que c'est ça le bêche Je vais amener la machine genre ici Ouais en tout cas C'est un peu d'aigle mais il me semble que je vous montre mon pied En passant je vais mettre ça en avance rapide Fait que si vous avez des questions vous pouvez aller voir mon dernier vlog J'ai vraiment tout parlé de ma collection de trucs pour les ongles C'est quoi les étapes donc vous irez voir ça C'est genre la même affaire sauf que c'est pour les pieds Fait que je pense que je vais mettre le petit rose que j'ai mis sur mon vernis Ça va être bien cute de même Fait que je vais mettre le petit rose que j'ai mis sur mon vernis Attendez je vais les mettre dans mes pantoufles ça va être plus cute Tadaaa Ça fait juste comme une petite fraîcheur T'sais comme au lieu d'avoir des nasty nails Ils sont cute Ces petites pantoufles là c'est vraiment cute Ça c'est du fashion nova en passant Ok ça parait pas comme ça dans le vlog Parce que entre temps j'ai répondu à des courriels et tout Mais ça fait déjà quelques heures que j'ai déjeuné Donc je commence à avoir vraiment faim Fait que je vais commencer à me faire à dîner Dans le fond je vais me faire une petite salade de fèvres C'est un classique de ma famille Dans le fond c'est ma tante je crois Qui nous a fait découvrir cette salade là Pis depuis ma mère, ma soeur, moi On la refait quand même souvent Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui Pis je vais manger des oeufs à la coque avec ça Pis c'est ça Fait qu'on se fait à dîner Sous-titres par Jérémy Diaz 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 It was delicious Là je vais aller faire du montage Pis on va se revoir dans quelques heures Pour commencer le souper Parce que ça va être long à cuire dans le four It's time ! Je vais faire le souper. Et ce qu'on a prévu de manger ce soir, Mopmonchum, c'est du poulet au beurre qu'on pourrait manger avec du riz et des brocolis. Mais là, il faut vraiment que je fasse cuire le poulet au four. Ça prend environ 2-3 heures. Je vous ai déjà montré ce genre de recette-là. En fait, je la fais pas vraiment. J'ai déjà une sauce achetée au Costco. Si on avait gros pots, je vais vous montrer. Je vais aller chercher. Alors, cette sauce-là, c'est vraiment bon. Aujourd'hui, on va prendre un pot au complet. Je vais ajouter une canne de lait de coco. Et c'est dans mon autre creuset que je vous parlais tantôt, là, que je vais faire cuire le poulet. Et c'est des hautes cuisses qu'on va prendre aujourd'hui. Fait que je vais mettre le poulet directement, domper le pot de sauce au complet, ajouter ma canne de lait de coco, mélanger un peu, mettre ça au four à 350 pendant 2h30 environ. Fait que, let's go, on fait ça ! Alors, pendant que le poulet cuit au four, je vais faire du montage. Et oui, en faisant la vaisselle, j'ai perdu un nombre. Puis, il a tellement flippé fort. Puis, il était vraiment pas prêt à décoller. Fait que là, c'est full sensible. Ça me fait tellement mal. Rando, c'était dur ! Mais c'est ça, j'ai vraiment beaucoup d'editing à faire. Donc, je vais m'avancer le plus possible. Puis, on se revoit pour, comme, le résultat final de notre assiette pour le souper. Oh my god ! Le souper est servi. Ça sent vraiment bon. Il y a full de couleurs. On est servi ça avec des petites finannes. J'ai fait du brocolier et riz. Puis, il y a le petit poulet. Fait que voilà ! Bon appétit ! Qu'est-ce que tu fais ? Coucou ! Coucou ! Hello ! On se retrouve un peu plus tard dans ma salle de bain. J'allais me démaquiller puis partir me coucher. J'étais complètement en train d'oublier de vous dire au revoir. Ça va être tout pour le vlog d'aujourd'hui. Le souper était absolument excellent. Je suis encore pleine. C'était vraiment bon. Puis, en plus, j'ai pu profiter d'une belle petite soirée avec mon chum. Donc, bref, si vous avez aimé le vlog d'aujourd'hui, vous pouvez me laisser savoir avec un petit thumbs up. Également, vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram, Laura Glamour avec 2M. Et sur ce, j'espère vous voir dans une prochaine vidéo. Bye ! Bye-bye !